et bien bonjour à toutes et à tous les amis Spokane5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon version rouge feu et aujourd'hui et bien nous allons déjà récupérer notre fossile je vais mettre dans le petit i au dessus de la droite une petite question si j'y pense parce que c'est à ça que j'ai pas y penser de quel fossile et bien nous allons prendre le fossile nautil ou bien le fossile dôme je vais essayer quelques secondes le temps de rester sûr et maintenant je vais m'occuper de l'équipe voilà vous avez eu le temps de voter non merci nos sphères si on ne veut pas de toi non 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 what the fuck what the fuck je reprends l'épisode je voulais prendre le fossile dôme j'espère que c'est bien qu'il y a vu tôt que j'ai pris et l'autre en ammonita du coup je peux pas avoir l'autre s'il te plait non mais ça je le savais déjà on va récupérer dans cet objet l'antidote non voilà j'espère qu'on va sortir de ce set oh oui ça fait du bien désolé pour les bruits bizarres qu'il y aurait eu alors eux deux il me semble nous faire apprendre ultima point et ultima washi de bonnes attaques mais on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant du coup on va il y a-t-il un objet ici non il y en a pas mais il y aura sûrement un cachet là par contre s'il y a hurlements ça je le savais il y a une dressée ici que l'on ne peut pas encore faire et j'ai peur de savoir si c'est bien en bas la ville d'azuria et j'ai pas envie de me retaper là non c'est limite du coup utilisant la carte oui dans tous les cas nous finirons à azuria du coup descendrons un ratata niveau 10 les pokémons ici sont assez forts on va le mettre KO histoire de mettre coin niveau 14 bien qu'il va passer niveau 14 en tout cas là on utilise notre dernière fois Eliane sur ce pauvre ratata qui n'a rien demandé à personne il n'y a pas d'objet à gauche du coup nous rentrons enfin dans la ville d'azuria bon on va pas explorer la ville comme on a fait à argenta s'il y a des choses importantes ou que j'ai pu oublier bien dites le dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose bien dites le dans les commentaires mais déjà je vais acheter quelques potons on va déjà j'ai acheté quelques super potions est-ce qu'on en a vraiment besoin a-t-on des pokémons avec 50 pv pas vraiment mais deux trois super potions pourrait servir on va en acheter trois ça coûte très cher là où on est on va acheter 6 pokéballs et on va acheter 5 repousses et une petite carte sortie car j'en ai utilisé une dans le monde c'est limite entre l'épisode entre il y a deux épisodes et celui-ci du coup là il y a l'arène on va également d'abord soigner nos pokémons sinon ça serait un peu bête et je pense qu'on va faire la seconde d'arène maintenant je vous le rappelle Koi est toujours en XP Sparky niveau 13 qui n'a pas beaucoup XP mais il va bientôt gagner et rattraper l'équipe Floraison va pas trop être utilisé Splinter et Sands également le but est d'utiliser le maximum et bien Sparky ici il y a des maisons en haut il y a le pont Pépite bon bah faisons l'arène T maintenant bien sûr on va faire tous les dresseurs parce que sinon c'est pas drôle moi je ne voulais pas faire une petite ellipse je me suis trompé je suis désolé je ne m'en voulais pas un hippotramp d'accord un hippotramp je pense devrait donner pas mal d'XP par contre brouillard ça fait pas vraiment plaisir j'espère qu'éclair va louer ah oui j'ai pas vu niveau ah oui on va faut vraiment XP entre les faut vraiment d'XP ah ça va faire mal ça je sens ça va ça nous a pas vraiment mis mal mais ça aurait pu on l'a pas mis Kéo j'ai pas remarqué je pensais qu'on l'aurait tué Koeil passe niveau 14 ça s'y coule coquillasse on va switcher sur Koeil pour re-switcher sur Sparky sauf attaque stalactite je pense qu'on tank je pense pas qu'il connait Vibraqua à ce niveau là il traçant c'est vrai ça peut nous embêter j'espère que si bon on le touche et on le met pas Kéo malheureusement astalactite ça va faire très mal ça en 3 PV ça va sauf si on se prend un coup critique non même pas enfin on est même plus confus la visu attaque le met pas Kéo et on prend extrêmement cher du coup bah et bien ça fait très mal voilà Sparky passe niveau 14 je vais vous faire un petit petit tip c'est bien le temps de soigner Sparky parce qu'il a pris extrêmement cher je vous reprends ici j'ai soigné Sparky c'est bon et cette ressource possède un poids sirène 19 mais on va prendre trop cher ça va prendre trop cher j'espère qu'il éclaire le le meme life au moins même pas euh ça va être compliqué on peut perdre ce combat face à ce poids sirène si on a pas de chance ok éclaire écoute chez footcom ça va faire très mal oui ça a fait très mal malheureusement Sparky va rien prendre en XP et peut-être que send va passer niveau 17 et faire quelque chose voyons voir est-ce que Tornade le met KO non non ça ne le met pas KO mais si on se prend coup de corne encore une fois ça va faire très mal c'est bon on a buté ce poids sirène et on gagne 225 ça nous met pas niveau 17 mais ça nous met très bien du coup bah je vais vous recut cet épisode là voilà j'ai soigné les pokémon j'ai pris également Pinkie Pie dans l'équipe pour utiliser ce mélo fait en switch safe euh je n'ai pas fait de recherche pour valoriser tes niveaux combinants il me semble que Starry était niveau 19 et Star Wars niveau 22 du coup on va faire attention Koi ne va pas beaucoup nous servir si tu es un vrai dresseur il te faut une stratégie pour pokémon c'est quoi ta technique pour capturer les pokémons ouvrages ? moi c'est attaquer avec les pokémons oh 2ème champion d'arène dans ce let's play non Starry était niveau 18 du coup Star Wars doit être niveau 21 Starry est quand même un pokémon assez rapide du coup ouais l'attaque que je redoutais l'attaque que je redoutais nous fait très mal du coup va on va soigner Sparky voilà on a il n'a pas réutilisé niveau attaque on re soigne Sparky j'aimerais que Sparky fasse le combat à lui seul ça fait très mal ça fait très mal super potion on va l'utiliser malheureusement voilà c'est bon il est paralysé non 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 c'est bon c'est assez soigné c'est clair c'est clair il nous a confus le bâtard la chance adieu Sparky adieu adieu putain on va envoyer send ça fait pas assez de dégâts bon au moins il est paralysé mais Ondine est vraiment forte par rapport à Pierre on l'a tout shot Ondine est vraiment plus forte que les autres champions je trouve par contre là s'il fait soin on va pas trop s'aimer je suis désolé pour ceux qui aiment pas le speed up là mais de toute façon le tornade c'est pas physique non ? oh coup critique putain soin s'il se reçoigne on va switcher sur Airbizarre je m'en fous non 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 le zip bâtard au final va Airbizarre va refaire tout le champion tout seul Staros on va switcher sur Koi il va gagner masse xp grâce à ça on va switcher sur Pinkie Pie comme ça il va se prendre le coup maintenant on va envoyer Floraison faire Foyan je pense plutôt qu'on va déposer les Vaux Pilgrènes on va utiliser une potion désolé pour le speed up je vais le laisser encore un peu non putain non 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 j'ai refait Vaux Pilgrènes deux fois mais je suis con oula on a tanké au dernier moment voilà quand il passe niveau 15 et il la prend charge enfin Floraison passe niveau 18 vite et on bat Ondine et on gagne de l'argent et des trucs et on peut utiliser coupe en dehors du combat et on obtient également Vibra quoi du coup et bien j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures dans le monde des pokémons ça a été Vaux Pilgrènes 5 je vous dis enjoy